Les gens, que tal, comestin, comment allez-vous ? Alors, bon, je vais vous donner une explication de pourquoi, en fait, il est difficile d'avoir une relation à l'heure actuelle au Pérou. Tout simplement parce qu'avec ce qui se passe mondialement, plus ce qui se passe avec le, comment ça s'appelle, le Parlement du Pérou et cette dictature improvisée, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est simple, je vous explique pour que vous compreniez, j'aimerais bien que le mode économie s'enlève, je serais gentil, merci, il éconne ce mobile, bref, c'est simplement parce que, voilà, ils doivent faire des extras, chercher du fric comme ils peuvent, tout est bas, tous les secteurs, je vous donne un exemple, ce qui est tourisme, forcément, c'est extrêmement bas, donc, qu'est-ce qui se passe ? Les secteurs qui dépendent du tourisme, pas forcément l'hôtellerie, les restaurants, enfin, si, en partie, mais surtout, par exemple, les salons de beauté, spa, etc. C'est un peu déconner, ils sont affectés, parce que les touristes, il n'y a pas de touristes, donc, du coup, il n'y a pas de pour-boire, il n'y a pas de clientes gringas, gringas, ça veut dire nord-américaine, vous avez compris, quoi. Donc, du coup, tout est bas, quoi. Donc, la meuf que je fréquente, on ne peut pas se voir, parce que, voilà, elle doit chercher n'importe quoi. Peut-être faire de l'esthétisme à domicile, avec les bobos, etc. N'importe quel petit boulot, parce que, voilà, quoi. Et maintenant, les bobos à la con, c'est la même chose qu'en France, au lieu de se mettre avec les gens qui manifestent, l'équivalent des Gilets jaunes, hein, et puis, voilà, exiger qu'ils fassent, qu'ils convoquent de nouvelles élections, qu'ils se retirent, ce gouvernement de remplacement, hein, et ben, intérimaire. Donc, du coup, ben non, ils ne le font pas. Ils disent non, c'est des terroristes, c'est des terroristes. Les gens qui manifestent de manière pacifique, ce ne sont pas des terroristes, c'est monsieur et madame, tout le monde, qui sont venus de Provence, pour aller donner leur ras-de-bol, leur ras-de-bol, exiger qu'ils démissionnent, vous comprenez ? Donc, voilà, quoi. C'est tout ce que j'allais vous dire, les gens. La réalité du Pérou, je pense que c'est presque la même en Europe. Voilà, quoi. Je vous laisse. Peace. Cuidense. Mucho. Nos vemos pronto.